Bonjour tout le monde et bienvenue dans la vidéo pronostics pour NXT TakeOver Toronto 2, sauf erreur de ma part, et SummerSlam 2019, on va faire relativement vite parce que je suis sur la fin du montage du point culture et je suis comme vous, j'ai hâte qu'ils sortent. Donc on va faire ces pronostics de façon extrêmement rapide et on va commencer tout de suite avec le premier match de, évidemment, je commence par NXT TakeOver et ensuite je vous mets, enfin je vous mets un tabicode maintenant pour vous dire si TakeOver ça vous intéresse pas, mes pronostics pour NXT TakeOver se trouvent là, ici, là, là, quelque part. On commence tout de suite avec le premier match qui est Kandis Larey contre Iyoshirai, j'ai très hâte de voir ce match, je suis très fan des deux femmes. En l'occurrence pour moi il n'y a pas vraiment de suspense je pense, Iyoshirai vient de faire un heel turn, elle a perdu plusieurs fois d'affilée, bien que ce n'était pas sa faute contre Shayna Baszler. Kandis Larey, ça fait un moment qu'elle n'a pas eu de match, c'est vrai, mais elle n'a pas besoin d'être protégée. Pour moi, voilà, Iyoshirai a un nouveau personnage donc Iyoshirai va gagner pour solidifier sa nouvelle gimmick, j'ai envie de dire. Ensuite, Street Profits contre l'Undisputed Era représenté par Kyle O'Reilly et Bobby Fish dans un match pour le titre par équipe de la NXT. Je ne sais pas trop, je suis pris entre deux idées qui est que Street Profits apparaissent sur le roster principal et donc ça peut être bien de les laisser avec la ceinture pour dire, regardez ces deux gars-là, ils pèsent, ils ont la ceinture. Et en même temps, l'Undisputed Era a trois matchs à ce take-over et pourrait repartir avec ALL THE GOLD. Je suis partagé, mais je vais partir sur le scénario où l'Undisputed Era repart avec toutes les ceintures. Donc, victoire de Kyle O'Reilly et Bobby Fish pour ce match-là, d'après moi. Ensuite, Shayna Baszler contre Mihai Yim qui va être le moins bon match féminin, le match féminin le moins bon de la soirée, je pense. Je pense que Kones Lare contre Yoshira, il va être meilleur. Parce que je ne suis jamais vraiment rentré dans la façon de se battre de Mihai Yim. J'aime beaucoup son personnage, le personnage de celle qui a grandi dans la merde et qui, du coup, a réussi à s'en sortir et c'est très chouette, voilà. J'ai appris à me battre dans la rue d'une façon que, enfin voilà, j'ai pris, la façon dont je combats, Shayna Baszler ne peut pas s'y préparer. Parce qu'elle a appris sa lutte salie. Maintenant, je pense très fort qu'il va y avoir une intervention de Jessamindo et de Marina Shafir qui vont exploser Mihai Yim. À mon avis, soit Mihai Yim va gagner par disqualification, soit elles vont réussir à faire ça proprement et Shayna Baszler va gagner. Je ne vois pas du tout Mihai Yim repartir de TakeOver Toronto avec la ceinture. Lequel des scénarios est le plus probable ? Vu que Mihai Yim a été très agressive envers Jessamindo et Marina Shafir, donc les deux acolytes de Shayna Baszler, elle les a agressés, pour le dire très clairement. Je pèse vraiment, je pèse vraiment là entre victoire par disqualification de Mihai Yim ou victoire de Shayna Baszler par... Si, je pense que c'est une rivalité qui va continuer encore et que, ouais, non. Allez, on va tabler sur une victoire de Mihai Yim par disqualification, mais sans grande conviction. En tout cas, Shayna Baszler repart avec la ceinture, ça je suis assez solide sur ce pronostic-là. Ensuite, Velvet in Dream contre Pete Dunne contre Roderick Strong pour le titre nord-américain de NXT. Donc, j'étais parti du principe que lundi-suit Lidera allait repartir avec toutes les ceintures. Je vais rester sur ce principe, Roderick Strong gagne. Peut-être en battant Pete Dunne, ce qui permettrait à Velvet in Dream de dire « Ouais, tu m'as jamais battu et il y aurait un rematch, enfin un match retour dans le futur. » Mais en tout cas, victoire de Roderick Strong. Parce que, je me dis, ça peut être très sympa de voir lundi-suit Lidera avec toutes les ceintures. Et ça va tellement leur monter à la tête qu'au bout du compte, ça sera la raison pour laquelle le groupe va commencer à se déliter, je pense. Ensuite, nous avons le main event. Adam Cole contre Johnny Gargano dans un match en deux manches gagnantes. Et ils choisissent les stipulations de chacune des manches. La première manche, une des deux manches sera un match classique, l'autre manche sera un street fight. Alors, Adam Cole a choisi le match classique et Johnny Gargano a choisi le street fight. A mon avis, ce qui va se passer, c'est que Johnny Gargano va gagner le match classique et Gargano va perdre le street fight. C'est-à-dire qu'ils vont perdre la stipulation qu'ils ont choisie. Et donc, la règle dans ce cas-là, c'est que William Regal, le manager général de NXT, choisit la troisième stipulation. Je ne sais pas du tout ce qu'il va choisir. Pour moi, il n'est pas exclu que ce soit un Iron Man, une stipulation Iron Man de 30 minutes. Ça ne va pas être pas de disqualification parce qu'il y aura déjà eu le street fight. Ça ne sera pas un match à soumission parce qu'Adam Cole n'a pas une prise de soumission signature dans son répertoire. Ça ne va pas être un match en cage ou un match à l'innocel parce qu'on verrait la structure au-dessus du ring, ça gâcherait le suspense. Pour moi, une stipulation Iron Man, c'est-à-dire que vous avez 30 minutes, gagner le plus de points possible. Pour moi, ça correspond plus à la mentalité du truc. Voilà, ça ce sont mes pronostics pour NXT TakeOver. Toronto, on passe à la carte de SummerSlam avec le match qui sera probablement sur le kick-off. Drew Gulak contre Onilorkan pour le titre Cruiserweight. Alors, autant Onilorkan a été vraiment protégé par le booking, autant, à mon avis, c'est beaucoup trop tôt pour enlever le titre de Drew Gulak. Et c'est vraiment un champion très intéressant qui donne envie de s'investir dans le truc. Donc, ouais, non, je pense que Drew Gulak va gagner. Je pense que ce serait une erreur de faire gagner Onilorkan aussi tôt dans son run à 2-5 lag. Trish Stratus contre Charlotte Flair pour rien du tout, pour que Charlotte Flair puisse battre une légende et que du coup, on se dise, ouais, Charlotte Flair est vraiment très très forte. Ça se passe dans la ville de Trish Stratus à Toronto, Trish Stratus et de Toronto, mais ça ne changera rien au fait que c'est Charlotte Flair qui veut le mettre en avant, donc c'est Charlotte Flair qui va gagner. Je ne me rappelle pas pourquoi Trish Stratus gagnerait là pour le coup. D'autant que ça a vraiment, les deux matchs féminins de SmackDown ont vraiment été mis en place de façon à ce que, c'est-à-dire, Charlotte Flair a dit à Bayley, ouais, bah moi je vais avoir une adversaire qui est meilleure que la tienne à SummerSlam. Autrement dit, Bayley et Charlotte vont gagner et c'est qui battra, qui aura le plus de mérite dans sa victoire, quoi. Goldberg contre Dolph Ziggler ensuite. Alors exactement le raisonnement inverse, c'est-à-dire Dolph Ziggler perd tout le temps, donc ils vont faire gagner Goldberg parce que, ben, il faut que Goldberg se venge, en fait, il faut que Goldberg, je crois que l'expression que je cherche c'est face à Mande Honorable, mais je ne suis pas sûr, du match ridicule et du match dangereux et du match pathétique qu'ils ont eu à Super Showdown, avec l'Undertaker. Du coup, je comprends que Goldberg veuille faire oublier ce match-là en ayant un match dont il a le secret. C'est une bonne idée de faire ça contre Dolph Ziggler parce que Dolph Ziggler, quand il prend les coups, il prend les coups, il pourra vendre les... il pourra, voilà, sellent les attaques de Goldberg comme personne. C'est une bonne chose. Goldberg va gagner, c'est une quasi-certitude. Ce match-là, vraiment, c'est juste histoire de voir l'entrée de Goldberg, voir un Spear, voir un Jack Hammer, et on sera bien contents. Ensuite, Finn Balor contre Bray Wyatt, je suis très partagé... Alors, je ne suis pas partagé au sujet de qui doit gagner. Bray Wyatt doit absolument gagner. C'est son retour dans le ring après près d'un an d'absence avec un nouveau personnage, avec une nouvelle gimmick, avec une nouvelle aura, avec un nouveau dynamisme. Il faut qu'il gagne. Là, il n'y a vraiment pas le choix en termes d'écriture. Ça n'aurait aucun sens que Finn Balor gagne. D'autant que si on se fie au bruit des coulisses, Finn Balor veut prendre un peu de repos. Il va prendre quelques mois de repos après Summer Slam. Donc, vraiment, ça n'aurait aucun intérêt de faire gagner Finn Balor. Là où je suis partagé, c'est est-ce que Finn Balor doit venir en demanking ou pas ? Pour ceux qui n'ont pas la référence, Finn Balor arrive parfois maquillé dans un personnage presque surnaturel. Et ce personnage-là est encore invaincu sur le roster principal à la WWE. Donc, quand quelqu'un réussira à le battre, ça voudra vraiment dire quelque chose. Ça aura vraiment du poids. Maintenant, battre Finn Balor, même sans son aura de demanking, ça a déjà du poids. Je pense que c'est suffisant pour dire que Bray Wyatt, c'est du lourd. Je pense qu'il n'y a pas besoin du demanking. Maintenant, si Finn Balor vient en demanking, ça voudra vraiment dire... Non seulement Bray Wyatt est fort, mais en plus, il a brisé une série que personne d'autre n'a réussi à briser avant lui. À mon avis, ça peut être utile. Ce n'est pas nécessaire. Je ne crois pas que ce soit nécessaire. Ensuite, Bayley contre Ember Moon, je vous ai déjà plus ou moins dit ce que j'en pensais. Bayley va gagner dans le sens où Ember Moon n'a jamais été traité comme une concurrente sérieuse au titre. Elle a perdu son match cette semaine. Elle a perdu un match la semaine dernière. Et la semaine d'avant, elle a gagné un match, mais uniquement parce qu'elle a gagné un match contre Charlotte Flair. Mais uniquement parce que Bayley a distrait Charlotte Flair, ce qui a permis à Ember Moon d'attaquer Charlotte par surprise. Donc voilà, Ember Moon n'a jamais été pensé comme une vraie rivale. Par contre, je pense que le match va être génial. Elles sont toutes les deux énormes. Et je pense que ça va être un très beau match. Ensuite, nous avons Becky Lynch contre Natalya pour le titre féminin de Raw. Ils ont essayé de nous faire penser que Natalya était une concurrente sérieuse. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Si vous voulez, ils ont vraiment écrit son personnage n'importe comment pendant des années. Elle fait partie de ce roster féminin qui n'est pas là. Et quand il est là, il s'en fout. Donc maintenant, quand ils ont des matchs, on s'en fout. Parce qu'ils ont été présentés comme ça. Un peu comme Naomi, un peu comme Ruby Riot et Sarah Logan. Et Liv Morgan aussi d'ailleurs. En fait, il n'y a que de l'Undercard dans le roster féminin. Il y a l'Undercard et le Main Event. Il y a Becky Lynch, Charlotte Flair en Fondarosi quand elle était là. Et il y a... Où se trouve aussi Asuka, Kairi Sane, Alexa Bliss est plutôt là. Enfin, mais c'est... Ils ne savent pas écrire les personnages féminins. C'est dommage parce qu'on pourrait avoir très envie de regarder ce match. Et ce n'est pas le cas, désolé. Mais Becky Lynch va gagner. C'est une certitude. Enfin, c'est une certitude. Non, sans être une certitude. C'est... En fait, si, c'est quand même pas mal une certitude. Ensuite, AJ Styles contre Ricochet. AJ Styles aura probablement Galloze et Anderson de son côté. Je pense que AJ Styles va garder la ceinture parce que je pense qu'il va... Alors, eux aussi, c'est le nouveau nom de l'équipe AJ Styles, Galloze et Karl Anderson. Eux aussi pour The Original, Official, Only Club That Matters. Donc, le club original, le club officiel et le seul club qui importe. Je pense qu'AJ Styles va gagner parce que je pense pas qu'ils vont faire... Ça me semble tôt pour faire un retour héroïque de Ricochet. Ils vont faire un retour héroïque de Ricochet, c'est sûr, parce que c'est son personnage. Là, ça me paraît tôt. Ce serait pas déraisonnable, mais ce serait peut-être... Tu vois, AJ Styles, il a de l'aide dans son côté et AJ Styles est déjà excellent quand il n'a pas d'aide. Maintenant, si AJ Styles a son mot à dire, il vaudra peut-être mettre en avant Ricochet. Euh... Non, mais ils sont à fond sur le OC en ce moment, étant donné que Galloze et Anderson viennent de gagner les ceintures par équipe. Non, ouais, ouais, non, ils vont faire gagner AJ Styles. Ensuite, Kevin Owens contre Shane McMahon. Et si Owens perd, il quitte la WWE. Ils vont faire gagner Kevin Owens. On remarque, ça c'est le truc de la WWE, c'est qu'ils donnent les règles et puis ensuite, ils n'en ont plus rien à foutre. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, ils ont fait un match, John Cena contre je sais plus qui, si John Cena perdait, il devait démissionner. Et à la surprise générale, John Cena a perdu. La semaine d'après, il était là. Alors, peut-être qu'ils vont faire ça. Peut-être que Shane McMahon va gagner. Peut-être que Shane McMahon va gagner et que la semaine prochaine, Kevin Owens reviendra à la WWE. Genre, ouais, j'ai dit que je partirais, mais en fait, j'en ai rien à foutre parce que je suis un rebelle, ouais ! C'est tout à fait dans le champ des possibles de la WWE. Je préfère penser que Kevin Owens va gagner. En ce moment, ils investissent beaucoup sur Kevin Owens et je ne pense pas que ce soit le moment pour le faire... Je ne pense pas que ce soit pertinent de le faire perdre. Autant faire perdre Roman Reigns à Super Showdown. C'était saoulant, mais c'était... Roman Reigns n'avait pas grand-chose à perdre, vraiment, à perdre contre Shane McMahon. Kevin Owens, si. Kevin Owens, son personnage a vraiment un élan en ce moment. Il faut maintenir cet élan. Ensuite, Brock Lesnar contre Seth Rollins pour le titre universel. Je vous ai déjà dit la dernière fois ce que je pensais de Seth Rollins. Ah, je ne sais pas si je vous ai développé ma petite théorie. On a une preuve, une vraie preuve, que ce qui posait problème dans Roman Reigns, c'était son booking. C'est qu'ils ont pratiquement inversé les bookings de Seth Rollins et de Roman Reigns. Seth Rollins est devenu le personnage mal écrit, débile, qui essaye de vaincre Brock Lesnar, mais qui a l'air d'un con en essayant de le faire. Et Roman Reigns est devenu très cool. J'aime beaucoup le personnage de Roman Reigns en ce moment. Je le trouve très engageant. Il a une espèce d'aura charismatique qu'il n'avait pas avant. Et vraiment, je comprends le personnage de Roman Reigns. Je comprends son intérêt. Je comprends l'attrait qu'il suscite. Seth Rollins, quant à lui, est pathétique cette semaine à Rome. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Globalement, la semaine dernière, Brock Lesnar a détruit Seth Rollins. Je m'étais dit, il ne faut pas qu'on voit Seth Rollins la semaine prochaine. Parce que ça donne l'impression que le gars était tellement blessé qu'une semaine n'a pas suffi pour qu'il s'en remette. Seth Rollins est venu, il boitait. Il boitait très mal d'ailleurs. Il jouait très mal, le gars qui est blessé. Bref, avec une chaise, mais il boitait. Alors que Brock Lesnar était sur le ring. Il est monté sur le ring et Brock Lesnar lui a défoncé la gueule. Parce qu'il n'avait aucune chance. Seth Rollins a vraiment été présenté comme un abruti. Je préfère que Brock Lesnar soit champion pour qu'on continue à avoir des matchs intéressants. Quand Brock Lesnar était champion, on avait Brock Lesnar contre Finn Balor. On avait Brock Lesnar contre Daniel Bryan. Brock Lesnar contre AJ Styles. Bref, plein de matchs intéressants. Quand Seth Rollins était champion, on a eu Seth Rollins contre Baron Corbin trois fois. Alors il y a eu Seth Rollins contre Sami Zayn. Mais ce n'était pas un PPV, ce n'était pas un match qui a eu une préparation. Ce n'était pas intéressant. Je préfère nettement le règne de Brock Lesnar, aussi chiant qu'il y a été. Donc je préfère que Brock Lesnar reparte de SummerSlam avec le titre. Et qu'il continue à avoir des matchs. Contre Drew McIntyre. Bref, contre des gars avec plus d'intérêt que Baron Corbin. Et en fait, ça tient à un truc très simple. C'est que quand c'est le méchant qui a une ceinture, on encourage le gentil. On encourage le gentil à essayer de le vaincre. Et on est déçu quand il n'y arrive pas, mais on continue de l'encourager. Alors quand c'est un gentil qui a une ceinture, on ne va pas encourager les méchants. On peut encourager le gentil à la garder. Ce qui me fait une très bonne transition d'ailleurs. Pour le dernier match de SummerSlam, Kofi Kingston contre Randy Orton. C'est un match qui est extrêmement bien construit. C'est très bizarre de la part de la WWE de nous proposer un match aussi bien construit. Non seulement sur le court terme. Dans le sens où si Kofi Kingston est devenu champion de la WWE, c'est en partie grâce à Randy Orton. Parce qu'il devait y avoir un match, un gantlet match plus tôt dans l'année pour définir l'aspirant Nuiro 1 au titre de la WWE. Et Randy Orton a blessé Ali qui devait être dans ce match. Du coup, Kofi Kingston a remplacé Ali et c'est là que la Kofi Mania a commencé. Et du coup, Randy Orton estime que si Kofi Kingston est champion de la WWE, c'est grâce à lui. Mais il y a aussi du booking sur le long terme. Parce qu'il y a 9 ans, Kofi Kingston devait avoir un push pour devenir un des main eventers de la WWE. Mais ça ne plaisait pas à Randy Orton qui a toujours été un peu un sale con. Et qui, je ne sais pas où il en est aujourd'hui, mais à l'époque, il avait son gros caractère de gros con. Et comme Randy Orton était vraiment important à la WWE, il l'est toujours. Mais comme il était déjà important à la WWE à l'époque, il a dit non, je refuse que Kofi Kingston soit dans la cour des grands. Du coup, il a mis son veto sur Kofi Kingston. Et Kofi Kingston n'a jamais dépassé un certain niveau à la WWE. Pas parce que pendant 9 ans, Randy Orton a refusé, mais à ce moment-là, il aurait pu percer et Randy Orton a dit non. Randy Orton a dit qu'il cache n'importe comment, il n'est pas fiable, je refuse de perdre contre lui. Donc, il y a du booking sur le long et le court terme, ce qui est très très cool. Maintenant, ça implique un truc, c'est que Kofi Kingston doit absolument gagner. C'est le premier, j'ai envie de dire, depuis Daniel Bragan à WrestleMania, c'est le premier adversaire vraiment très sérieux de Kofi Kingston. S'il perd là, tout son règne sera dévalué. Tout son règne aura été, ça voudra dire, effectivement, Kofi Kingston ne peut gagner que contre des gens qui de toute façon perdent. Parce qu'il a gagné contre Samoa Joe, mais Samoa Joe se fait battre par tout le monde. Il a gagné contre qui ? Contre Dolph Ziggler. Dolph Ziggler, c'est une blague. Je précise que j'aime beaucoup le catcheur Dolph Ziggler, c'est son personnage dont je parle. Et je l'aimais beaucoup aussi quand j'ai repris. Et en fait, il a tellement été booké de façon à passer pour un petit guignolo que je n'ai plus aucun intérêt pour Dolph Ziggler. Et encore, il arrive à relancer mon intérêt avec ses promos. Ces dernières semaines, il arrive à regagner un peu d'estime, de prestance. Mais là, il part de tellement loin, il a tellement perdu contre tout le monde. Donc Kofi Kingston doit gagner. Pour moi, c'est une évidence. S'ils font gagner Randy Orton, ça diminuera énormément le règne de Kofi Kingston. Même s'ils font un truc débile, genre ils font gagner Randy Orton maintenant et Kofi Kingston arrive à le revaincre plus tard dans un match retour. Non voilà, Kofi Kingston a enfin un adversaire digne de ce nom. Ce n'est pas le moment de flancher, ce n'est pas le moment de lui faire perdre. Voilà, c'était mes pronostics pour TakeOver et pour SummerSlam. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le bilan. Normalement, je vais penser à le faire. Maintenant, je suis à plat préparatif pour le point culture, donc je ne peux pas vous garantir que je prendrai le temps de faire un bilan. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé. Et à bientôt pour la suite. Salut !